Yo salut à tous l'ami, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débrief de cette deuxième journée 2-3 et donc le premier stand que j'ai été visiter sur cette deuxième journée c'est le stand d'Activision donc c'était à la fois un gros stand on va dire et un petit stand, un gros stand parce qu'il était extrêmement fréquenté j'ai fait un tout petit peu moins de 2h de queue pour Call of Duty et encore j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une partie de la ligne que j'ai pas eu à faire en tout cas pour en revenir au concret il n'y avait que deux jeux présents côté Activision, Blizzard n'était pas présent donc il n'y avait que le côté Activision qui était présent et on avait tout simplement Destiny 2 et le prochain Call of Duty donc le World War 2, alors au niveau Destiny 2 j'ai pu tester ça, c'était le mode multi je vais pas tellement m'attarder dessus parce que très sincèrement même si j'ai pas énormément joué au tout premier des Destiny pour moi le 2 c'est plus un 1.5, voilà pour l'instant sur le test que j'ai pu faire c'est très difficile pour moi de vous donner des réelles améliorations ou des différences je suis pas un expert Destiny, en tout cas le jeu est très beau, ça tourne assez bien, ça pète bien de partout si vous avez aimé le premier en gros foncez sur le deuxième je pense qu'il n'y a aucun souci le gros morceau bien évidemment de ce stand d'Activision c'est donc le nouveau Call of, le prochain Call of le tant attendu Call of je dirais même puisqu'on est, vous le savez, de retour à la deuxième guerre mondiale donc on exite les jetpacks, le futur, les Bixo, on retourne en mode deuxième guerre mondiale donc il y avait vraiment une très très longue attente c'était dur mais par contre on va dire que l'attente valait un petit peu le coup dans le sens que contrairement à tous les autres stands là vous aviez une demi-heure de session pour jouer donc ça c'était assez appréciable et au niveau de cette demi-heure donc on était bien évidemment en multi, pas de solo par contre il n'y avait pas le solo qui était présent sur le salon en tout cas pas pour le public, peut-être qu'en presse ils ont pu le tester je pense que non mais je pense que ça arrivera peut-être plus tard mais en tout cas sur le solo on avait trois parties on a fait une première partie en team des smash donc ça c'est assez classique, vous connaissez le principe deux équipes, le plus de kills possible celui qui arrive au maximum de points remporte la partie je ne vous apprends rien vous aviez une deuxième partie à faire qui là aussi était dans le classique puisque c'était de la domination donc capture et défense de drapeau enfin vous voyez, vous connaissez domination c'est pareil, je ne vais pas vous représenter le truc et on avait par contre un troisième mode de jeu qui était un nouveau mode de jeu qui est le mode war, donc le mode guerre qui là suscitait beaucoup d'interrogations beaucoup pensaient que ça allait être un peu un copier du mode de battlefield où on est, je crois que c'est rué où on est énormément de monde sur la map non c'est un 6 contre 6 et en fait vous avez une équipe entre guillemets qui défend une équipe qui attaque c'est à dire que vous si vous défendez vous devez en fait escorter un char et l'équipe qui attaque doit attaquer le convoi on retrouve ça maintenant dans plusieurs jeux notamment si vous jouez à Overwatch vous connaissez plutôt bien ce principe un mode de jeu qui était plutôt sympa pas facile au début, ça part un peu dans tous les sens mais plutôt sympa c'est pareil, on a pu avoir des informations comme quoi apparemment il y aurait des maps qui seraient uniquement dédiées à ce mode de jeu donc c'était assez intéressant honnêtement au niveau de Call of j'ai retrouvé vraiment des bonnes sensations alors est-ce que c'est le retour de Call of j'ai tendance à vous dire oui dans un premier temps le jeu est beau, le jeu est fluide on est au retour aux sources si vous aimiez les Call of 2 les Modern Warfare 1 le World at War ce genre de Call of là j'ai tendance à dire que oui après il faudra voir bien évidemment sur la longueur ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est un avis plutôt très très positif que je vais avoir sur ce Call of personnellement je ne suis pas un grand joueur de Call of mais j'ai quand même pas mal joué et je vous dirais que voilà après peut-être Black Ops 2 donc à partir de Ghost j'ai vraiment beaucoup beaucoup moins aimé la série dès que ça a commencé à devenir très futuriste le seul qui avait un peu sorti son épingle du jeu pour moi c'était Black Ops 3 mais ça ne m'avait pas tenu longtemps en haleine Advance Warfare et Infinite Warfare et Ghost j'ai quasiment fait l'impact j'ai fait les solos j'avais fait un tout petit peu de multi ou éventuellement un peu de zombie mais hormis ça c'était tout voilà les amis pour ce stand ce stand Activision qui était un petit stand pas exceptionnel mais très fréquenté du coup en plus il était à l'entrée d'un des deux halls à côté et en face de Xbox alors vous pouviez également jouer à Call of Duty sur le stand sur le stand de Xbox et vous pouviez jouer également sur le stand de PlayStation mais c'était pareil c'était très compliqué et difficile d'accès quoi qu'il arrive ça a été un des jeux les plus enfin que les gens ça c'est un peu comme dans tous les salons on voulait voulait tester le plus donc voilà mais vraiment voilà un Call of à mon avis à surveiller si ça fait un moment que vous êtes déçu par Call of jetez-y un oeil quand même je pense que rapidement vous avez la bêta qui va arriver je crois que c'est cet été si je dis pas de bêtises c'est en août fin août ou début septembre si vous avez l'occasion d'y jouer Gamescom Paris Games Week ou autre allez-y je pense que vous ferez votre propre opinion mais c'est un bon Call of voilà les amis pour ce stand Activision je vous dis que deux jeux donc rien de bien extraordinaire je vous ai fait un petit montage bien évidemment pour que vous puissiez avoir un aperçu du salon c'est bien là l'essentiel et je vous dis à très vite pour une autre vidéo allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501